J'ai connu la formation, on va dire, à la dure, vous savez comment c'était à l'époque, alors je pense que les choses ont dû s'améliorer depuis. Du coup, c'était vraiment un enseignement, si on peut dire, très descendant, très sérieux, pour prendre des mots faibles, disons. Ensuite, dans l'exercice de mon métier, j'ai toujours pensé qu'on pouvait transmettre tout en étant gay, sans que ce soit non plus une peine. Parce qu'en cuisine, on acquiert de la connaissance au prix de la peine qu'on a à l'obtenir. En tout cas, moi, c'est vraiment le souvenir que j'ai quand j'étais jeune apprenti dans des temps immémoriaux. Et donc, du coup, j'ai gardé ça en mémoire. Et après, quand je me suis mis à faire des livres et quand je me suis mis à enseigner, j'ai toujours pensé qu'en fait, les choses techniques, les choses pointues, parfois un petit peu délicates, passent beaucoup mieux si c'est drôle. C'est mon expérience et je refais cette expérience-là chaque année quand j'enseigne à Gros Paris Tech, des sujets assez techniques quand même, très très pointus. Et ça n'empêche pas d'y mettre une certaine dose de légèreté. Et donc, dans les livres que je fais, je suis dans le même processus, disons, de marier le très sérieux. Parce que je pense que les lecteurs sont très malins, comprennent plein de choses et ça n'empêche pas de s'en amuser. Homo habilis, en fait, c'est une maison que j'ai créée pour me créer l'outil pour pouvoir publier des livres, si vous voulez. Mais ça, ça vient d'une très longue réflexion sur ce qu'est un livre, à quoi ça sert, à qui c'est destiné, pourquoi faire un livre et surtout pourquoi faire des livres en plus de tous ceux qui existent déjà. Parce que la vraie question, c'est là, pourquoi rajouter encore des livres ? Il y a déjà tellement de choses qui sont dites et faites, quoi. Donc, du coup, ça reprend un petit peu notre propos du début, qui est de se dire, puisque moi, je me situe dans un environnement à la fois très poétique de la cuisine et très technique, parce que je pense qu'ils sont tout à fait cousins, ces environnements-là. Je ne fais pas vraiment de séparation entre la dimension onirique et technique de la cuisine. Et du coup, je me suis longuement demandé comment on peut arriver à exprimer le côté poétique et le côté technique de la chose, en fait. Et je me suis dit, encore à nouveau, mais il y a l'humour et la légèreté qui sont vraiment des outils... Moi, je me suis nourri de Pierre Dac, de Gottlieb, de... ça ne me vient pas, enfin, de tout cet univers-là et qui m'a complètement nourri, si vous voulez. Et après, moi, quand je me suis remis à écrire et puis surtout à concevoir des livres, c'est cette idée-là que j'ai eue. En fait, l'essence des choses passe souvent avec de la légèreté. Même Montaigne le disait, pour parler d'une figure très célèbre. Voilà. Donc, je suis sur cette conception-là de l'édition pour faire des livres qui sont complètement clivants, quoi. On assume ça complètement chez Moabélisse. On fait des livres qu'on ne peut trouver nulle part. D'abord, il n'y a pas de photo. Il y a zéro photo. Nous avons osé faire des livres sans photo. Je pense que souvent, dans le livre pratique et dans le livre culinaire en particulier, la photo est une séduction, est une forme de beauté, mais qui, de mon point de vue, n'exprime pas la réalité de la chose, en fait, quoi. C'est un peu dur à dire, mais c'est un peu... c'est ce que je pense. Et de mon point de vue, je pense que le schéma, le beau schéma, ou le schéma drôle, ou les deux d'ailleurs, sont beaucoup plus à la fois expressifs et pédagogiques. Et c'est vrai que pour Moabélisse, on a une illustratrice qui s'appelle Elodie Campo, qui fait un travail tout à fait remarquable parce qu'en fait, elle aussi, elle sait marier la simplicité du trait à l'essentiel du message qu'on veut faire passer, quoi. Donc, mes textes se marient bien avec cette approche graphique. Comment dire quelque chose de nouveau quand tout a déjà été dit ? Alors, c'est vrai que sur les fruits, il n'y a pas tant de titres que ça. Mais si on va sur Internet, on va trouver des millions de... Donc, du coup, comment raconter quelque chose et qui fasse que le lecteur... Eh bien, le lecteur, pas forcément le cuisinier, ni le lecteur, qui va peut-être cuisiner, mais qui va d'abord être un lecteur. On s'adresse au lecteur en premier. Et qu'est-ce qu'il va faire qu'il va s'accrocher... Tout d'un coup, il va s'intéresser à la pomme ou au brugnon ou à la pêche, qu'il a déjà vu, qui sont d'une banalité totale. En fait, c'est que j'en ai fait des personnages, en fait. Chaque fruit est un personnage. Chaque fruit est une identité. Chaque fruit est une histoire. Et d'ailleurs, dans le livre, par exemple... Alors, je ne me souviens plus lequel, parce que je l'ai écrit il y a quelques temps, puis j'ai une moire qui flange, comme on dit. C'est que je fais des interviews. J'interview le fruit. Je tends le micro, comme vous le faites gentiment maintenant. Je tends le micro au fruit et je demande à la pomme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Pourquoi vous êtes là ? Bah, je suis son morillon, je m'ennuie. Plus personne me regarde. Ah bon, comment ça se fait ? Bah oui, vous comprenez. Les pommes, c'est totalement banal, et ainsi de suite. Et du coup, j'échange avec le fruit qui nous raconte ce qu'il est, quoi. Et du coup, me semble-t-il, cette façon de faire me permet d'éclairer quelque chose de totalement banal et de le rendre tout d'un coup beaucoup plus vivant et nouveau, quoi, et intéressant et drôle. Je pourrais peut-être vous parler d'un de ceux qui est très peu connu, qui n'est pas édité par ma maison, qui s'appelle Cuisine, marxisme et autres fantaisies, qui est un livre que j'ai écrit, qui a été publié par les éditions de Lépure et qui raconte mon passage en Chine quand j'étais chef de cuisine du Maxime de Pékin, qui est un de mes travaux d'écriture qui met presque le plus cher. Et sinon, dans la collection des livres Mohabilis, on a d'autres productions qui sont en cours. Et là, nous sommes en train de fabriquer le numéro 3 qui traitera de la cuisson. Donc il y aura 272 douches-pases sur la cuisson, qui est la matière noire de la cuisine, cette espèce de zone totalement inconnue qui est d'une extrême complexité. Et ça a été un travail de deux ans de, pas de simplification, mais de vulgarisation au meilleur sens du mot. C'est-à-dire, je n'ai pas atteint à la complexité de la chose, je l'ai juste rendu compréhensible. Et c'est vrai que c'est un univers, même si on ne cuisine pas beaucoup, qui est totalement fascinant. Puisque c'est la transmutation des choses par la chaleur. C'est immatériel, c'est abstrait et pourtant ça donne des résultats concrets. C'est tout à fait passionnant.